Comment mieux communiquer avec un pavard un stick ? Bonjour à tous et amis et bienvenue dans le studio, je suis ravie de vous retrouver. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Priscillia Canapel, votre coach et aujourd'hui qu'est ce qui va se passer ? On va communiquer, on va apprendre à communiquer avec un PM. Mais aujourd'hui je veux que vous preniez en compte un élément fondamental. Pourquoi je dis ça ? Attention suspense. Vous devez rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre qu'aujourd'hui le pavard un stick il y a des façons de communiquer avec lui. Il y a aussi un deuil à faire sur la communication saine. On ne peut pas communiquer normalement sainement avec un père narcissique, ça sera toujours en surface, ça sera toujours superficiel. On ne peut pas lui raconter nos vies, on ne doit surtout pas le faire parce que si vous le faites il va réussir à avoir quelques indices et vous manipuler par derrière. C'est parce qu'on veut, on ne veut pas qu'il ait le contrôle parce qu'on le sait que ce père bain narcissique, quel que soit le type de père bain narcissique je précise, parce qu'il y en a plusieurs, veut le contrôle de sa victime. Alors aujourd'hui on doit prendre conscience que c'est un adulte qui est vraiment en fait tout simplement dans une situation très différente par rapport à la nôtre. C'est pas vraiment en fait un adulte. Il a un corps d'adulte mais c'est un enfant enfermé dans un corps d'adulte. Il aura des réactions telles qu'un enfant, caprice, manipulation et destruction de sa victime à travers la manipulation. Aujourd'hui je veux que vous compreniez une chose qui est vraiment importante, c'est qu'on ne peut pas communiquer vraiment sincèrement avec lui, on ne peut pas lui faire entendre raison, on ne peut pas. Et les choses qu'il ne faut surtout pas faire, c'est se justifier. Pourquoi ? Parce que lorsque vous essayez en fait de rentrer dans les détails, essayez de lui faire entendre raison, essayez de faire agir, c'est mort. C'est mort, pourquoi ? Parce qu'il ne peut rien entendre, il ne se remettra jamais en question. Quoi que vous fassiez, la remise en question c'est guette, c'est zéro, c'est vraiment pas possible. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui ce que vous faites, c'est que vous allez essayer, mais tu as vu le mal que tu m'as fait, tu as vu tes réactions, tu m'as manipulé, tu m'as dit ça. Et lui il va derrière vous dire, mais je t'ai jamais dit ça, j'ai jamais fait ça. Oh mais t'as rêvé, ça c'est ce qu'on appelle tout simplement une façon de vous déstabiliser, de vous désorienter afin que vous ne sachiez plus où vous habitez. Dans le sens où qu'est ce qui se passe, qu'est ce qui vient de se poser, est ce que je suis en train de rêver et c'est ce qu'on appelle le gaslighting. Oui. Aujourd'hui, prenez compte d'une chose élémentaire, la communication avec un père Manorcik, ça sera toujours un rapport de force constant. Il voudra toujours prendre en fait le rapport de force et de vous écraser. Donc aujourd'hui, qu'est ce qu'on fait ? On prend conscience et on fait le deuil d'une relation saine avec lui et on essaye tout simplement aussi d'éviter un maximum d'avoir des communications. On ne parle pas de sa vie, on ne dit rien sur soi. Pourquoi ? Parce qu'il va pouvoir utiliser ce que vous vivez, certaines choses pour vous manipuler. Donc aujourd'hui, dans le domaine sentimental, si on est obligé d'avoir vraiment de la communication avec lui, c'est de lui faire prendre compte qu'aujourd'hui, on ne dit rien sur sa vie, on est vraiment très basique, on ne rentre pas dans les détails et par-dessus tout, on ne se justifie pas. Pourquoi ? Parce que si vous essayez de vous justifier lorsqu'il vous attaque, si vous essayez de lui faire entendre raison, le duel est terminé parce qu'il va gagner. Il va trouver une faille pour s'inséminer afin de vous manipuler, de vous créer des émotions, culpabilité, colère et ainsi de suite. Et d'ailleurs, il va vous faire passer pour la méchante, il va vous faire croire que c'est vous le problème et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, on ne se justifie pas quoi qu'il arrive, jamais. Et c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, des fois, quand on a une sensation, on est frustré, on a envie et même moi, je ne suis pas parfaite, ça m'est déjà arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, il ne faut pas le faire. Parce qu'aujourd'hui, si vous vous justifiez, ça va avoir vraiment fait un impact de conflit parce qu'il adore le conflit, le permanent. C'est une personne qui adore le conflit, il s'alimente de ça. Vous prenez en compte que le conflit, il adore, donc ne vous justifiez pas. Montrez-lui juste qu'aujourd'hui, ok, si il vous dit quelque chose, c'est ton avis, ce n'est pas le mien. Tout simplement, je n'ai rien à te prouver. C'est ton opinion, ce n'est pas le mien. Ok, c'est ton opinion, ce n'est pas le mien. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Premier conseil, ne vous justifiez pas. Et s'il essaye de vous dire, ouais, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ceci, tu es comme cela, tu es folle, c'est toi le problème. Ok, c'est ton opinion, ce n'est pas le mien. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous lui faites comprendre que c'est ton opinion. Ok, j'entends ce que tu dis, mais c'est ton opinion, ce n'est pas le mien. Vous avez de la valeur. Montrez-lui que vous avez de la valeur et que peu importe ce qu'il dit, vous savez qui vous êtes. Et ça, c'est le plus important. Et si vous voulez apprendre à communiquer ou tout simplement sortir d'une relation toxique, apprendre à gérer vos émotions, c'est aussi prendre conscience que la communication capable d'un psych, et c'est le deuxième conseil que je vais vous donner, il faut rester calme. Prenez le temps avant de répondre. Prenez le temps de réfléchir, d'analyser la situation. Et croyez-moi, même moi, j'apprends encore aujourd'hui. On doit prendre le temps de comprendre ce que la personne essaie de nous dire. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Plus on comprend pourquoi est-ce qu'il fait ça, plus on va pouvoir en fait dire ok, je sais ce qu'il cherche à faire. Et là, le potoro, c'est qu'on comprend pourquoi il réagit comme ça. On comprend pourquoi est-ce qu'il le fait. Et derrière, nous, on réagit, on dit ok, je ne vais pas lui donner le bâton pour faire battre. Je vais lui montrer qu'aujourd'hui, c'est son opinion, ce n'est pas le mien. Et je vais lui montrer aussi qu'aujourd'hui, je peux rester calme malgré ses provocations. Et si vous comprenez ça, c'est que vous avez déjà compris qu'aujourd'hui, on ne peut pas communiquer avec lui et que la seule chose que vous pouvez faire pour avoir le dessus, c'est de lui montrer qu'il n'a aucune emprise sur vous. Et ça, c'est déjà gagné. Et entre parenthèses, je veux aussi que vous compreniez que si vous aviez quelques questions, vous pouvez laisser un commentaire. Je vous répondrai et d'autres personnes pourront s'identifier à votre histoire. Je veux aussi que vous compreniez qu'aujourd'hui, à travers les messages que vous me laissez, les commentaires et les likes, ça va me permettre de savoir que vous avez apprécié la vidéo, qu'elle vous a appris quelque chose. Et si vous voulez grandir et évoluer, n'hésitez pas à intégrer cette communauté parce que plus on sera et plus on pourra grandir ensemble et devenir une meilleure version de nous-mêmes, mais pas seulement. Être nous-mêmes à 100% et se vraiment être pleinement qui nous sommes et qui nous avons envie d'être. Parce qu'aujourd'hui, vous avez le devoir de prendre conscience que votre bonheur commence par vous et pas par les autres. Vous êtes la source de votre propre bonheur. Et si vous voulez un accompagnement, n'hésitez pas à remplir ou à me contacter via mon site internet. Je me ferai une joie de vous répondre et de vous accompagner en privé, si vous le souhaitez. Quant à ça, aujourd'hui, là, on a fait cette parenthèse. Je veux que vous compreniez qu'aujourd'hui, on ne se justifie pas. Il faut mieux communiquer avec un pavard narcissique, il faut rester calme. Ouais, détendu, ça prend vraiment du temps en fait. Même lorsqu'on a connaissance de tout ça, des fois on peut se faire piéger parce que certains sont très minutieux, sont très doués dans la manipulation. Donc aujourd'hui, plus le fait que si vous avez compris que vous avez fait une erreur et que vous êtes justifié, vous allez lui dire « Ok, j'ai fait une erreur mais je vais tirer des leçons de ce qui s'est passé. » Un, on ne se justifie pas. Deux, on reste calme face à ces agressions. Et trois, on reste ferme. Pourquoi est-ce que le fait d'être ferme, c'est important ? Prenez conscience qu'aujourd'hui, si vous lui dites « Non, je n'ai pas envie », c'est non. Il va essayer de vous faire changer d'avis. Non, c'est non. Restez carré, restez droite, aligné dans vos bottes, ferme. Non, je ne veux pas. Non, je ne suis pas d'accord. Ok, c'est ton opinion, c'est pas le mien. Restez ferme, restez ferme, droit dans vos bottes. Parce que vous lui laissez tout simplement percevoir que non, ça ne marche plus avec vous. La manipulation, les coups bas qu'il essaie de faire, zéro pointé, ça ne marche plus. Vous devez prendre conscience qu'aujourd'hui, si cette personne essaie de vous dénigrer, si cette personne essaie de vous dire que vous êtes un mauvais parent, si cette personne vous dit que de toute façon, vous n'arriverez à rien, que de toute façon, vous êtes ceci ou cela, oui, les parents narcissiques sont capables de vous dire « Vous êtes des mauvais parents, je vais appeler la DAS, tu verras, l'enfant va être très enlevé. » Écoute, je ne te permets pas, c'est ton opinion, ce n'est pas le mien. Je sais que je suis une bonne personne, tout simplement. « Non, je sais que je suis un bon parent, stop, je n'ai rien à te prouver. » S'il vous dit tout simplement que vous êtes un mauvais parent, non, c'est ton opinion, ce n'est pas le mien. « Je sais que je suis un bon parent, point bas. » Et s'il essaie, non, je ne te permets pas, tout simplement. De lui communiquer, malheureusement, il faut en quelque sorte avoir le dessus et lui montrer, c'est comme à un enfant, non, lui mettre des limites, lui montrer que ça, ça ne marche pas. Alors, comme pour dire, c'est « Je te tape sur les doigts, mon petit vieux, mon petit vieil, tu dois faire ce que je te dis et comprendre que c'est non, c'est non. » Le problème, c'est que oui, je l'ai déjà dit, le père d'un cycle, c'est un adulte d'apparence, mais à l'intérieur de lui, c'est un enfant capricieux qui va vouloir, en fait, avoir tout ce qu'il envie et c'est parce qu'on ne veut pas d'une relation avec ça, on ne veut pas une relation destructrice. Et malheureusement, pour mieux communiquer avec un père d'un cycle, on prend le dessus, on prend le contrôle de la situation, on prend vraiment conscience qu'on ne peut pas le changer, qu'on ne peut pas lui faire entendre raison et que quoi qu'on fasse, ça sera toujours une relation en surface, floue et superficielle. Et ça, il faut faire vraiment le deuil de ça, qu'on ne peut pas communiquer avec lui, qu'on ne peut pas lui faire entendre raison, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, c'est comme ça. Aujourd'hui, on reste ferme, on reste calme, on ne se justifie pas. Et ça, c'est déjà trois clés qui vont vous permettre d'apprendre à communiquer avec lui, de prendre conscience qu'aujourd'hui, vous devez prendre le dessus, vous devez avoir le dessus du rapport de force. Et ça peut tout changer parce qu'aujourd'hui, vous allez voir tout simplement, en fait, que lorsque vous avez le dessus, il ne va plus essayer de vous manipuler, il ne va plus essayer d'avoir le contrôle, il ne le fera plus, parce qu'il comprendra qu'avec vous, ça ne marche pas. Et c'est ça le plus beau cadeau, que vous ayez le dessus et qu'il vous fout la paix, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre certaines choses. vous a apporté des réponses, que mes conseils vous ont vraiment aidé. Comme je dis, je vous invite à vous abonner et à faire grandir cette communauté pour être heureux dans notre vie, dans toutes les situations, mais surtout dans notre vie amoureuse. Quant à moi, je vous dis à la prochaine les amis, et bye bye, et bisous à tous.